Varese a un sens hors du commun de détourner les instruments. Par exemple, le deuxième mouvement d'Octandre commence par le piccolo, donc la petite flûte, instrument qui en général est utilisé pour ouvrir les aigus d'un orchestre, cette fois-ci dans le grave, et non pas dans le grave avec des tenues, mais avec une musique de notes répétées, très articulées. On n'a pas du tout l'habitude d'entendre le piccolo dans ce registre, et il y a quelque chose de très surprenant. Une fois que ce solo de piccolo nous a donné à entendre de nouveaux éléments et que d'autres instruments se sont rajoutés avec lui, Varese crée le sentiment de la verticalité, avec des accords rythmiques, et des accords qui sont articulés, tous les instruments semblent fusionner. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a plus du tout une superposition, mais on a une synthèse, comme si on était dans une écriture très électro-acoustique. Et il crée un effet que seuls les compositeurs de bandes concrètes auront réussi à faire plus tard. Il prend deux matériaux, deux accords, qu'il juxtapose. On a le premier accord, puis le deuxième, puis le premier, puis le deuxième, dans, j'allais dire, une logique qui est presque plus une logique de montage qu'une logique de composition. Là encore, en 1923, Varese arrive à pressentir ce que va devenir la musique électro-acoustique une vingtaine, trentaine d'années après lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada